Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui va sûrement révolutionner le print-on-demande. Je vais vous faire avoir une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des designs de print-on-demande de manière totalement automatique et totalement unique à chaque fois, avec du texte. Jusqu'à maintenant, avec Stable Diffusion, Mi Journée ou Dali, on pouvait créer de très belles images, mais ce n'était pas possible du tout de créer un bon texte avec. Là, une nouvelle IA vient de sortir, qui est totalement gratuite actuellement, puisqu'elle est en bêta, et elle est très forte, justement, pour créer du texte. Donc là, par exemple, je suis dans un dossier où j'ai généré 80 images qui pourraient aller sur des t-shirts. Donc toutes les images ne sont pas bonnes, il y a toujours un tri à faire, mais vous allez voir un peu déjà ce qu'on peut obtenir. Donc là, on a bien du texte, juste un gars qui aime le golf, ici aussi pareil, ici qu'il aime nager, etc. Donc on peut voir à chaque fois que le texte est plutôt bon. Alors quelquefois il ajoute une lettre, quelquefois il coupe un mot, etc. Donc ce n'est pas à 100% à chaque fois, mais il y en a souvent une sur deux qui est bonne. Plus là, il m'a ajouté un dessin à chaque fois, totalement unique, sur chacun des designs. Donc je vais vous montrer cette intelligence artificielle, mais aussi comment je l'ai automatisé. Parce que moi, justement, je l'ai automatisé pour vraiment créer des centaines d'affilés. Donc je vous fais avoir ça rapidement, juste après. Donc déjà, cette intelligence artificielle, c'est ideogramme.ai. C'est totalement gratuit pour l'utiliser actuellement. Dans le futur, je ne pense pas que ça reste gratuit. Mais pour l'instant, ça l'est. Il faut juste un compte Gmail. Donc là, ça marche comme sur toutes les plateformes d'intelligence artificielle qui permettent de générer des images. On met une description de l'image. Ici, on peut choisir un peu quelques styles. Et on fait générer. Et on peut aussi lui donner ici un format. Format carré, portrait ou paysage. Donc là, on peut voir déjà ce que les gens ont réussi à obtenir avec cette IA. Donc là, ici, il y a des textes qui sont plutôt pas mal. Là aussi, il y a des textes 3D qui sont vraiment nickels. Donc on peut essayer de faire nous-mêmes ici, de mettre un prompt. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un peu tout ce qu'il y a. Ajouter un cœur ici quand ça m'intéresse. Par exemple, ici, j'aime bien ce style-là. Je vais ajouter un cœur. Et je vais pouvoir les retrouver dans mon compte. Et directement pouvoir copier à chaque fois les meilleurs styles que j'ai pu trouver. Donc là, par exemple, j'en ai sélectionné quelques-uns qui pourraient très bien avec des t-shirts. Donc là, si j'aime bien un style, je peux le reprendre directement. Donc là, par exemple, moi, le style que j'ai copié juste là dans les images que je vous ai fait voir juste avant, c'est celui-ci. Donc là, je vais cliquer sur celui qui m'intéresse. Et on peut faire remix. Donc pour réutiliser directement ce prompt avec aussi à peu près les mêmes paramètres qu'à précédemment. En gros, il y a une sorte de clé qui est spécifique à ce design. Et si on la réutilise, en fait, on a à chaque fois à peu près le même résultat. Donc si on a bien le style, c'est plutôt pas mal. Et c'est justement ce que j'ai fait ici précédemment. On peut voir tous les fonds sont de la même couleur, tous les styles sont à peu près pareils. Donc là, on peut voir, c'est vraiment pareil à chaque fois. La même palette de couleurs, etc. Donc on peut faire remix. Ici, on a directement le prompt, on peut le modifier. Donc là, par exemple, la personne a mis un design de t-shirt avec ça décrit dessus et quelques caractéristiques en plus. Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien en français, mais en anglais, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, si je fais generate, ça prend à peu près 40-50 secondes pour générer les images. Et là, c'est bon, on a plein d'images qui sont prêtes. Donc 4 à chaque fois. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous utilisez ça pour créer des designs de prix en demande, c'est d'aller voir directement dans toutes les catégories ici. Et à chaque fois, de sauvegarder ceux qui vous intéressent pour pouvoir les réutiliser facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir à chaque fois créer des designs comme ça. Mais aussi, là, l'image sort au maximum en 1024 par 1024. En tout cas, si on choisit en carré. Donc pour l'utiliser sur des t-shirts, sur des suites, etc. Il faudra augmenter la qualité. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a des services en ligne qui permettent d'augmenter la taille des images. Il y en a des gratuits, il y en a des payants aussi. Il y a des logiciels aussi qui permettent de le faire. Donc là, j'ai un logiciel de vexorisation, par exemple, qui me l'a fait. Donc là, je peux zoomer à l'infini et la qualité sera toujours bonne. Donc là, c'est avec Vector Magic. C'est un logiciel. Et il y a pas mal d'autres solutions aussi. Ensuite aussi, il faudra, par exemple, supprimer le fond avec Photoshop ou un autre logiciel. Donc il y a un peu de boulot derrière, mais c'est quand même assez rapide. Et en plus, le service là est totalement gratuit. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps et automatiser tout ça ? Donc il y a deux solutions. Déjà, on va automatiser la création des prompts. Parce que nous, on pourrait automatiser facilement, par exemple, changer un mot dans la phrase. Mais là, il n'y a pas qu'un mot à changer. Là, par exemple, la personne a mis quelqu'un qui aime écouter la musique. Donc on va devoir changer musique, mais aussi on va devoir changer l'activité de la personne. Donc là, c'est un asiatique qui code. Donc si on voudrait faire un design sur le tennis, il faudrait changer ça aussi. Donc changer ça manuellement sur tous les prompts, ça pourrait être assez lent. Donc pour faire ça, il y a le chat GPT, comme d'habitude. Donc là, je lui ai en fait copié le prompt qui avait été mis. Je lui ai dit, voici un exemple de prompt créé pour des designs de t-shirts. Change ce prompt pour l'adapter à 10 sports en anglais. Alors je l'ai fait avec plein de fautes et tout. Mais il m'a donné ici les prompts qui sont modifiés à chaque fois pour des sports. Donc j'aurais pu lui dire pour n'importe quelle niche. J'aurais pu aussi continuer de lui demander pour beaucoup plus de niches. Donc là, par exemple, pour le football. Donc là, il m'a changé I love to play football. Et ici, il a demandé d'ajouter un asiatique qui shoot dans un ballon. Pour illustrer ça. Donc ça, le chat GPT est plutôt bon pour ça, pour créer les prompts. Donc ça, on pourra directement tous les copier dans un fichier TXT. Donc texte. Et automatiser tout ça. Donc pour automatiser tout ça, moi j'utilisais comme d'habitude Browser Automation Studio. Alors moi j'ai automatisé avec des requêtes HTTP. Donc c'est un peu galère à faire au départ. Mais en tout cas après, ça crée les designs beaucoup plus rapidement. Mais il y a une manière beaucoup plus simple. Donc on va ici par exemple trouver un design qui nous intéresse. On va récupérer cette URL. Et dans Browser Automation Studio, on va lui dire d'ouvrir cette URL. De cliquer ici sur le bouton remix. Et à chaque fois ici, de mettre le nouveau prompt. Et à chaque fois que les images sont générées, de les récupérer. Donc moi j'ai fait une version un peu plus complexe, mais qui fonctionne aussi. Et ça, ça serait la version plutôt simple. Donc là par exemple, j'ai un fichier texte. J'ai tous mes prompts ici. Je clique sur Run. Ici je choisis si je ne veux en faire qu'un seul ou toute la liste de mon fichier texté. Je choisis les dimensions. Donc squared pour un carré. Ici, alors ça, moi c'est pour copier le style. J'ai dû changer. J'ai dû mettre les clés manuellement parce que je n'ai pas mis l'URL en fait. Comme je vous ai vu précédemment, j'ai fait une version différente. Juste à faire OK. Et là, ça va me créer tous les designs. Et je vais les récupérer ici dans un dossier. Ensuite, bien sûr, tous les designs ne sont pas bons. Il y en a où il y a des fautes. Il y en a où le design est dégueulasse. Donc là, par exemple, au lieu du mot Love, il a mis Lose. Donc là, j'aurais juste à supprimer. Quelquefois ici, il met deux fois le même mot. Donc tous les designs ne sont pas bons. Mais il y en aura peut-être la moitié qui seront bons. Ensuite, une fois que vous avez fait le tri à ce niveau-là, vous pouvez tout balancer sur un logiciel ou un service en ligne qui va augmenter la taille de ces designs. Donc là, j'ai juste par exemple à copier tout ça ici. À faire suivant. Et ça va m'agrandir toutes ces images et les vectoriser. Donc là, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'IA. Donc en printemps demande, c'est quelque chose qui était impossible jusqu'à maintenant avec Midjournée ou les autres concurrents. Là, ça vient de sortir et ça va sûrement bouleverser vraiment le printemps demande. En tout cas, maintenant, sur le marché anglais, sur le marché français, il va falloir aussi y attendre un peu plus longtemps. Mais les possibilités sont quand même assez énormes. Surtout si ensuite, vous allez automatiser la création de ce design pour en créer un max et voir aussi, on pouvait automatiser les titres, les descriptions et la mise en ligne aussi, comme sur d'autres vidéos que l'on a vues sur cette chaîne. Donc si vous voulez aussi apprendre à automatiser avec le logiciel Browser Automation Studio, n'hésitez pas à aller voir le lien juste dans la description. C'est le lien vers ma formation. Donc je vous apprends vraiment en détail au sérieux de ce logiciel qui peut être vraiment ultra puissant. Donc aussi pour cette formation, je suis en train de faire pas mal de nouvelles vidéos, pas mal de nouveaux exemples. Donc le prix va augmenter à la fin du mois. Donc si vous voulez en profiter encore à ce tarif-là, il y a encore quelques semaines avant que ça augmente. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez POD dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous donnera plein d'idées. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501